On apprend la guerre de Moshe Rabbeinu contre Og Melech Abashan. Og a pris, dit le Midrash, l'agma dans le début du 9e période de Brakhot, a pris une grande montagne, c'était très très grand Og, immense. Il a pris toute une montagne pour la jeter sur l'Ebné d'Israël, et puis elle est tombée sur sa tête, s'est effritée en petites pierres, et puis il est resté retrouvé, enterré là-dedans. En tout cas, il y avait une guerre sur laquelle la Kodeshbouk a dit à Moshe, « Al-Tirao, t'on n'ait pas peur. » Alors que dans la guerre de Sihon, Shem n'a pas eu besoin de l'encourager, là il a eu besoin parce que, dit le Midrash, Og avait un shrut, un mérite, qu'il avait à Chinewakon, « Shem a ta mode lo shrut. » Et avant, à Palit, il avait sauvé, et contribué au salut de l'autre, qui avait été prisonnier il y a quelques centaines d'années auparavant, et le shrut de la mitzvah peut le protéger. Voilà ce que dit Rashi, et Moshe a dû avoir la promesse à Kadosh Baruch Hu, « Kibi Adranata, t'yoto » avant qu'il commence la guerre, sinon il aurait eu peur. On apprend à réfléchir, qu'est-ce qui fait peur dans la vie, et de quoi on a peur, et comment on sort de la peur. On ne doit pas avoir de peur, ce qu'en français ils appellent l'angoisse, de l'avenir, ça, ça n'existe pas, puisque l'avenir n'est pas dans nos mains, ça n'a rien d'avoir peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur que demain matin, je n'aurai pas de d'air pour respirer, et demain matin, peut-être mes yeux ne vont pas voir, il vaut mieux que je prépare tout de suite, ça n'a rien à voir, on ne peut pas vivre comme ça. Ça, c'est dans les mains d'Hachem. On doit avoir peur que des choses que c'est moi qui dois faire. Alors, si on part d'un principe qui s'appelle « Akol Mideh Shamaim, Khoots Mirat Shamaim », il faut avoir peur que des Rats Shamaim. Ça veut dire que la guerre de Og, c'était une guerre de Kedusha. Og était un gros caillou qui empêchait le passage d'Israël, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans l'Israël, ce mitzvah. Je vous ai dit, allez-y, allez, râche, va conquérir, vas-y, c'est ta mitzvah, c'est ton travail. Et sur ce chemin de la mitzvah, il y a quelqu'un qui met des embûches, il s'appelait Og, il a mis un gros caillou sur le chemin et Moshe Rabbeinu, à Kedusha, dit, n'aie pas peur. A.S. Fatemeth dit, on trouve dans les Téhilim, « Esi Renu Melech Haimuri, qui est l'Olam Chazov, le Og Melech HaBashan, qui est l'Olam Chazov. » Kedusha pourra faire un chesed, le Olam, d'une génération à l'autre, de nous sauver de Og. En quoi ce Og, il nous concerne, pour que je puisse dire que c'est l'Olam Chazov, qu'est-ce que le chesed qu'il y a eu avec Og, est un chesed permanent, donc il continue. Alors, l'E.S. Fatemeth dit, on trouve la même histoire que Moshe en face de Og et d'Israël, que Yaakov, qui arrive au puits, lorsque Rachel arrive, il y avait une grosse pierre. Vous voyez, il y a une grosse pierre. Il y a marqué que Yaakov est venu. Normalement, il fallait tous les bergers pour enlever toute cette pierre. Yaakov est venu et il a enlevé la pierre. Rachid dit, comme si on enlève un bouchon d'une bouteille, c'était rien du tout pour lui. Bon, c'était pas connu que Yaakov était un spécialiste du judo, du transport, de la force. C'était pas un homme fort. Un homme qui avait fait 84 ans pour être à Midrash. C'est pas comme ça qu'on devient musclé. Il n'y a pas d'athlétisme dans les chambres. Oui, Amistama, il était... Mais alors c'est quoi ? Et c'est la même chose. Le Beher représente le Maïm. Maïm représente la Torah et la pierre, c'est la grosse Yézerara qui est devant la Misa. Comme il y avait une grosse pierre qui empêchait Moshé et la Misa d'entrer en Yeret-Israël qui s'appelait Og et une autre grosse pierre devant Yaakov Avinu. Une pierre qui l'empêche de construire la Misa et qui l'empêche de pouvoir abreuver le troupeau de Rahel et de commencer à rentrer dans la famille de Lavanne. Il y a des pierres dans la vie. Des pierres, ça s'appelle Yézerara. Yézerara, il met une grosse pierre sur ton chemin et à Kadosh Buru, on nous dit Al-Tira-Otour. Le Yézer de Og qui l'Olam Chazos c'est un cherset qu'Hachem fût en toutes les générations. Chacun trouve sur son chemin dans la Vodat HaShem dans les Mitzvot ce qu'on veut faire. Il y a un gros Yézerara qui est plus fort que moi. Une grosse pierre. Il ne peut pas. Il fallait réunir tous les bergers ensemble pour arriver à la bouger. Et Yaakov vient hop, s'il l'a enlevé comme un bouchon. Il y avait un Og qui était impossible. Il va s'effondrer d'humain. La Gmaradile et Serara ressemble Poulesadikim un petit fil. Après, il va voir c'est une montagne. En vérité, c'est un petit fil. La Gmaradile et Serara ressemble Poulesadikim c'est une montagne parce que elle s'accumule à travers les gens chaque fois il arrive à l'enlever. Poulesadikim il réfléchit il dit c'était un petit fil. Imaginez quelqu'un le matin il ne peut pas se lever. Je ne peux pas je ne peux pas. Il y a un camion de 100 tonnes sur mon dos. Je ne peux pas. Je ne peux pas me lever. Je n'arrive pas à bouger. Je ne peux pas. C'est impossible. Et puis si tu te lèves tu vois que ce n'était pas un camion sans fil. C'est un petit fil. C'est rien du tout. Tu t'imagines que c'est impossible. et tu te dis je veux me lever c'est un choule. Hop ! Et puis tu n'as pas de camion sur la tête rien du tout. Tu peux te lever. Il y a une grosse pierre qui l'on enlève. Il faut juste être conscient que l'Yézer 99% du Yézer c'est du dimium de l'imagination. Il te fait croire que il te fait croire que tu n'arriveras jamais à faire cette Suga ce n'est pas la peine d'essayer. J'ai déjà essayé je n'arriverai pas. Il y a d'autres qui l'ont fait devant toi. Il te fait croire que la yeshiva ce n'est pas pour moi. Il te fait croire que tu as des trucs qui fait croire dans la vie. Beaucoup de choses il te fait croire et toi tu dois savoir que c'est des bêtises. Ce n'est pas vrai. L'Yézer est là pour te faire croire mais la vérité n'est pas comme ça. La vérité c'est que le Jésus t'a demandé de le faire à le tirer où tu n'as pas peur à l'avance. Je ne sais pas ce qu'il a dit mais c'est quand même c'est comme ça que les Sfaris m'expliquent cette histoire d'épisode entre Moshe et Og être Yaakov et le Grand Rocher qui le Lam Chazot comprend Rézet Hachem c'est que le Yézer qui se fait passer pour une grosse pierre et qui nous empêche de penser même que c'est impossible et si tu veux tu vois que tu peux. Tu vois que ce n'était pas une grosse pierre c'était rien. On s'imagine. Il faut être conscient que la force du Yézer c'est de nous embrouiller la tête de nous faire croire qu'on leur dit mais un autre c'est que des illusions. c'est des illusions c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. On peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on croit et les empêchements qui sont sur la route tu vois qu'on compte d'une histoire. Tu vois il y avait un Bahu à Kétashuomo il y a à peu près plus que 30 ans donc plus, beaucoup plus. Oui et il voulait étudier la Yeshiva et ses parents en aucun cas il n'est pas question. Il n'est pas question. Et j'ai vu les lettres que ses parents lui envoyaient. Vraiment des lettres très très dures pas dures il pleurait il suppliait tu es cruel tu nous laisses tomber on est vieux on a travaillé pour toi jusqu'à ta finissait-tu et maintenant qu'on pensait que tu allais prendre la succession dans la société que nous allons prendre la retraite et tu t'en fiches de nous et tu nous laisses crever dans notre truc et tu penses qu'à toi fais des lettres vraiment. J'ai parti avec lui chez les Stipeleurs c'est Renaud Ivarra j'ai traduit les lettres je montais au Stipeleurs qu'est-ce qu'on répond qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que je dois faire d'entrer à la maison il a répondu à ses parents il a dit ça c'est du Yetzir tes parents ils sont mis de Kavène de Thomas mais ils utilisent ton Yetzir il faut passer c'est fait il faut dire à tes parents gentiment tu verras je fais ça pour vous vous comprendrez un jour que j'ai pris le bon chemin que Daï que je continue là-dedans vous verrez ce sera très bien j'aurai une très jolie parnassa je serai très apprécié effectivement aujourd'hui il est ravine une communauté et il est enseignant il est vraiment un très bon magnifique garçon mais simplement il avait une grosse pierre impossible de passer et puis voilà ça s'est arrangé il a écrit encore une fois à ses parents et encore une fois après ils ont dit bon tu restais en vérité tu as raison pourquoi passer ton chemin mais ta vie il n'y a pas de raison il n'y a pas de problème on s'arrangera sans toi et tout d'un coup tous les frères les grands frères ils l'ont écrit c'est vrai finalement tu as l'échiva continue nous on peut s'occuper de nos parents on est 4 ou 5 enfants à la maison on n'a pas besoin de toi ça va tu restes à hauteur il y a eu la même chose récemment un autre il y a quelques années ses parents tous les jours il lui téléphonait il faut revenir à la maison il faut faire les études il faut apprendre il m'a dit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait alors je lui ai dit deux semaines sa mère elle a lâché il lui a dit tu sais finalement si tu es à haïchiva tu as raison si c'est ta vie il fait sa vie et puis voilà et maintenant le rochem c'est un très bon 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 c'est une grosse montagne impossible à passer des années ces disputes avec les parents ils ne voulaient pas ils avaient raison dans leur système mais lui qu'est-ce qu'il peut faire se rendre compte que cette opposition c'est un dimillon c'est pas du vrai c'est pas du vrai c'est une grosse pierre avec un peu de braha elle ne reste rien il n'y a pas besoin d'un bulldozer pour enlever ça c'est ilim ça c'est pour nous à comprendre cette histoire cette pierre de Og ça c'est le bitachon dans la mesure où tu sais que tu es sur le chemin qu'il y a deux chevaux à temps de toi s'il y a deux chemins on va demander à des rabbinimes s'il y a trois chemins on va demander à des rabbinimes en tout cas il veut savoir où son achet mais si ton chemin est clair alors les obstacles ils vont partir de même si toi tu es clair et déterminé si tu n'es pas douteux tu te dis quand même c'est vrai il y a une grosse pierre sur le chemin on n'arrivera pas j'ai connu un un parent d'élève pour finir une belle histoire un parent d'élève qui a habité à Meknes non pas à Meknes à Tafilalé tu n'as pas eu c'est à Kolombéchar par là-bas au sud du Maroc et puis Baba Salé voulait faire Birkat Alvana Motsay Jabbat et puis il n'y avait pas de lune il y avait des nuages Baba Salé il prend ce monsieur qui était mon parent d'élève il s'appelait Hazar on y va on va partir à Meknes là-bas sur la montagne il n'y a pas de nuages j'ai entendu qu'on peut faire Birkat Alvana Motsay Jabbat il ne veut pas manquer Birkat Alvana quelques deux trois cents kilomètres dans la montagne on arrivera pour Birkat Alvana il fallait monter et on arrive il a pris la voiture il m'a dit il y avait un orage et il n'y a plus et tout on arrive sur la forêt sur la route puis il t'en met un arbre au milieu de la route il ne pouvait plus passer il ne pouvait plus passer alors j'ai freiné la voiture je sors de la voiture Baba Salé me dit qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'on attend ? qu'est-ce qui arrive ? alors j'ai dit il y a un arbre il m'a dit Lazare Keml je ne sais pas si vous comprenez l'Asacien Lazare continue continue ferme les yeux il a dit j'ai fermé les yeux j'ai continué il n'y avait rien il n'y avait pas d'arbre il continue Yetser il veut mettre sur la route ça c'est pas pour ça il va saler c'est pas pour nous c'est pas ça il y a des arbres arrêtez-vous en tout cas il faut comprendre c'est le même système Yetser il veut mettre sur la route Baba Salé il tira pas Birkat Alvana il te met un arbre on ne peut pas passer et il a dit je dois aller fabriquer à Talvana c'est pas un arbre qui va me déranger hop je ne sais pas comment il a fait en tout cas il n'était plus là ça c'est le même principe celui qui est clair dans son chemin Kodesh Burkoli ouvrira les routes et il réussira dans le chemin d'Avodat Hashem Shavu Atom Bum Gora